Qu'est-ce que je suis content de faire cette vidéo aujourd'hui Premier calé de l'année 2021 qui n'est pas un calé personnel mais un calé communautaire Au début du mois de janvier j'ai lancé un tournoi pour savoir quel était votre jeu vidéo préféré Vous m'avez cité près de 60 jeux différents et moi pendant une semaine je les ai fait s'affronter pour qu'il n'en reste qu'un Aujourd'hui vous l'avez donc compris on va donc faire une rétrospective de ce tournoi Et à la fin de cette vidéo vous aurez le nom du jeu vidéo qui a gagné On est au premier tour, notre premier candidat est un candidat de taille Un jeu vidéo qui est allé jusqu'en finale de mon propre tournoi Overwatch Overwatch qui veut affronter un jeu qui s'est inspiré à la fois de Counter Strike Global Offensive Et de ce même jeu Overwatch Il s'agit évidemment d'un des jeux FPS qui est sorti en 2020 Valorant Et entre ces deux jeux entre Overwatch et Valorant Celui que vous avez fait passer en 8ème de finale c'est Overwatch Overwatch est donc maintenant en 8ème de finale mais il tombe face à un jeu grandiose Probablement l'opus le plus populaire de toute la saga GTA V Entre ces deux jeux un seul a eu sa place en quart de finale Et la victoire a été sans aucun doute très écrasante Puisque vous avez préféré GTA V GTA V est notre premier quart de finaliste Mais il faut lui trouver un concurrent Pour ça on retourne au premier tour on va se faire affronter deux nouveaux jeux Le premier il s'agit du jeu Brolala Brolala pour ceux qui connaissent pas c'est un petit peu la version low cost de Super Smash Bros Et Brolala au premier tour tombe face à Roblox Et entre ces deux jeux entre Brolala et Roblox vous avez préféré Brolala Brolala se retrouve en 8ème de finale et tombe face à un jeu Un opus de saga encore une fois Une saga horrifique gore Dont deux remakes sont sortis respectivement en 2019 et en 2020 Brolala en 8ème de finale tombe face à Resident Evil 2 Et entre ces deux jeux entre Brolala et Resident Evil 2 vous avez préféré Resident Evil 2 GTA V a désormais son concurrent en coeur de finale il s'agit de Resident Evil 2 Malheureusement il n'y a qu'une seule place pour un de ces deux jeux en demi finale Et entre GTA V et Resident Evil 2 vous avez préféré GTA V sans grande surprise GTA V se visite donc déjà en demi finale Il va falloir lui trouver un concurrent de taille Un concurrent qui pourrait peut-être faire tomber ce monstre du jeu vidéo Quand on pense à un jeu qui pourrait peut-être battre GTA V On peut penser notamment à un de ses prédécesseurs Et justement il y en a un dans le tournoi GTA San Andreas GTA San Andreas au premier tour tombe face à Assassin's Creed Malheureusement on ne pourra donc pas compter sur GTA San Andreas pour sortir GTA V Puisque vous avez préféré Assassin's Creed Assassin's Creed continue donc son chemin en 8ème de finale Au premier tour il avait donc sorti un jeu de chez Rockstar Et il se retrouve à nouveau face à un jeu de chez Rockstar Red Dead Redemption 1 Mais malheureusement pour les studios Rockstar Vous avez encore une fois préféré Assassin's Creed Il s'avance tout doucement pour rejoindre GTA V en demi finale C'est peut-être donc ce jeu, cette saga qui ferait sortir GTA V Mais en quart de finale Assassin's Creed tombe contre un titan du jeu vidéo Mais avant de parler de ce titan, revenons une petite fois au premier tour On va parler d'un jeu qui a marqué les gens qui est sorti courant en 2020 Qui a beaucoup aidé pendant le confinement Animal Crossing New Horizon Un jeu qui a été torché par tout le monde pour occuper le confinement Et Animal Crossing au premier tour tombe face à Rocket League Et aussi étrangement que ça puisse paraître, vous avez préféré Rocket League Rocket League se dirige donc en 8ème de finale Et tombe donc face à ce jeu titanesque et Rocket League perd Ce jeu titanesque se retrouve donc face à Assassin's Creed GTA V a peut-être le nom de son concurrent, il pourrait s'agir de Assassin's Creed Mais entre ce jeu titanesque et Assassin's Creed, vous avez préféré le jeu titanesque C'est donc ce jeu titanesque qui se retrouve en demi finale Mais par chance GTA V ne se retrouve pas face à ce jeu titanesque Puisqu'ils ne sont pas dans le même tableau Maintenant qu'on a deux demi-finalistes sur quatre, il nous faut aller chercher les deux derniers Parlons d'un jeu ou plutôt d'une licence que le monde entier connaît Pokémon Pokémon au premier tour tombe face à un jeu de chez Rockstar qui est sorti en 2019 Un jeu vidéo qui a pris plus de 8 ans de développement Red Dead Redemption 2 Et là, préparez vos pouces rouges Entre Pokémon et Red Dead Redemption 2, vous avez préféré Red Dead Redemption 2 Red Dead se dirige donc en 8ème de finale Il tombe face à un nouveau jeu vidéo Il tombe face à D3 Become Human Et vous vous en doutez, si Red Dead a sorti Pokémon Eh bien, il a aussi sorti D3 Become Human Ce Red Dead-là a marqué les gens, il a marqué le monde du jeu vidéo de façon générale Il faudrait donc lui trouver un concurrent de taille Quel autre jeu vidéo se terminant par 2 a marqué les gens ? C'est bon, je l'ai Pourquoi pas le jeu qui a gagné le prix du meilleur jeu de l'année en 2020 ? Vous voyez exactement de quoi je parle Évidemment que The Last of Us Partie 2 fait partie de ce tournoi Et avant d'arriver au premier tour, The Last of Us Partie 2 a dû passer par les qualifications Et aux qualifications, il est tombé face à Pac-Man Bien évidemment pour The Last of Us les qualifications c'était une petite mise en bouche En fait non, c'était même pas une mise en bouche, c'était KO dès les qualifications Vous avez préféré Pac-Man au jeu le plus populaire de l'année 2020 Donc ça ne sera pas The Last of Us face à Red Dead Pac-Man est donc au premier tour après avoir sorti The Last of Us Et on va maintenant face à Bioshock Et vous vous en doutez, si Pac-Man a réussi à sortir le jeu le plus populaire de l'année 2020 Il s'est débarrassé assez facilement de Bioshock Pac-Man est en 8ème de finale, il est inarrêtable et tombe maintenant face à Dead by Daylight Et vous vous doutez bien que si Pac-Man a sorti Bioshock et The Last of Us Partie 2 Et bien il a aussi sorti Dead by Daylight Donc le concurrent de Red Dead Redemption 2 en quart de finale Et bien c'est Pac-Man Et entre ces deux jeux pour aller rejoindre le jeu mystère, le jeu titanesque en demi-finale Vous avez préféré Red Dead Redemption 2 Bien, nous avons donc une demi-finale, le jeu mystère titanesque face à Red Dead Redemption 2 Et de l'autre côté du tableau nous avons toujours GTA V qui attend son concurrent Bien, dans ce cas nous avons un tout petit dernier tour à faire au premier tour Jusqu'à maintenant je n'ai nécessité pratiquement aucun DPS Au total il y en a eu 5 du même jeu Je parle évidemment du jeu Call of Duty Et en l'occurrence j'ai décidé de parler de celui qui est allé le plus loin Modern Warfare 3 Modern Warfare 3 au premier tour tombe face à Counter Strike Global Offensive Deux jeux absolument cultes, absolument légendaires Au premier tour c'est un match de titan Et entre CSGO et Modern Warfare 3 vous avez préféré Modern Warfare 3 C'est le Call of Duty qui est allé le plus loin Il se retrouve maintenant en 8ème de finale Et tombe face à Mortal Kombat X Sans trop de difficulté évidemment vous avez préféré Modern Warfare 3 Modern Warfare 3 est donc en quart de finale trouvant lui un petit concurrent Pour ça on retourne au premier tour on va encore parler de Resident Evil Cette fois-ci on va parler du remake qui est sorti en 2020 Resident Evil 3 Au premier tour il tombe face à un des jeux qui a marqué la dernière décennie Son successeur s'est fait sortir aux qualifications par Pac-Man Au premier tour Resident Evil 3 tombe face à The Last of Us partie 1 Et décidément dans ce tournoi The Last of Us n'aura pas eu de chance Puisque vous avez préféré Resident Evil 3 Resident Evil 3 est donc en 8ème de finale Et tombe face au jeu multijoueur le plus aimé de 2020 Pourtant il s'agit d'un jeu qui est sorti en 2018 Tous les streamers, tout internet a joué à ce jeu Il a encore plus occupé le confinement que Animal Crossing Je pense que vous savez de quel jeu je parle Évidemment Among Us Vous avez évidemment préféré Among Us à Resident Evil 3 Among Us rejoignent donc Modern Warfare 3 en quart de finale C'est le dernier quart de finale que l'on doit traiter Deux jeux absolument incomparables Mais qui ont eu un temps de vie presque similaire Et aussi cruels que c'est il a fallu choisir entre ces deux jeux Entre Modern Warfare 3 et Among Us Vous avez préféré Among Us Aucun Call of Duty n'est arrivé en demi-finale C'est quand même choquant Nous y sommes donc Les deux demi-finales sont complètes D'un côté nous avons GTA V face à Among Us Et de l'autre nous avons le jeu mystère Le jeu titanesque face à Red Dead Redemption 2 Commençons par le match Red Dead Jeux mystère Red Dead Redemption 2 tombe face à un jeu dont on ne connait pas encore le nom Et ça tombe bien parce que je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite Vous vous doutez bien que ce jeu mystère passe en finale Mais ce qui est le plus troublant là dedans c'est qu'il a explosé chacun de ses concurrents à chaque tour Y compris Red Dead Ce jeu a mis une gifle monumentale en demi-finale face à Red Dead Redemption 2 Ce jeu mystère est donc en finale Il va donc se retrouver soit face à Among Us Soit face à GTA V Et je pense que de tous les matchs du tournoi C'est ce match là qui a été le plus dur et compliqué Among Us ou GTA V Le deuxième finaliste de ce tournoi mesdames et messieurs Entre GTA V et Among Us Vous avez préféré GTA V Nous voilà donc en finale GTA V face au jeu mystère Un jeu mystère qui ne l'est plus vraiment Je pense que tout le monde a grillé de quel jeu il s'agit Tout simplement le jeu le plus vendu de tous les temps depuis maintenant quelques mois En finale GTA V affronte Minecraft Vous avez dû voter Je vais vous dévoiler le gagnant dans quelques instants Après l'outro vous commencez à connaître la chanson J'espère vraiment que ce tournoi vous a plu Moi je me suis éclaté à le faire C'est un truc que j'aime énormément Comme j'ai pu le répéter à plusieurs reprises sur cette chaîne Au moment où sort cette vidéo Normalement j'ai fait l'annonce du prochain tournoi Qui est sur les acteurs Un tournoi que j'attends particulièrement quand même Parce que ça touche le monde du cinéma Donc ma passion J'espère que ce tournoi vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à me suggérer des sujets de tournoi dans les commentaires Et évidemment abonnez-vous et activez la cloche Pour ne pas manquer les prochaines vidéos En attendant moi je vous laisse ici avec le nom du gagnant Des records en termes de participants et de votes Merci beaucoup pour votre participation Moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo Portez vous bien c'était votre capitaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada